Il y a des choses qu'il faut absolument savoir avant de créer une entreprise individuelle et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, on va voir les avantages et les inconvénients de l'entreprise individuelle. Ensuite, on verra un comparatif entre une entreprise individuelle versus une société. Puis, on fera aussi une création d'une entreprise individuelle en direct qui est la mienne. Donc je vais vous partager toutes les étapes à faire pour la créer. Donc on commence en premier lieu par les avantages de l'entreprise individuelle. Donc il y en a cinq principalement. Le premier, c'est une création qui est assez simple et rapide. Vous allez voir, je vais la créer juste après. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc c'est assez simplifié. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucun capital social. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'une société, on va devoir déposer un capital social dès la création. Ici, on n'en a pas. Donc c'est quand même un avantage à ce niveau-là. Le troisième, c'est qu'il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Donc si on compare au statut des sociétés, ça n'a aucune différence parce qu'eux aussi, ils n'ont pas de plafond de chiffre d'affaires. Par contre, si on compare à la micro-entreprise, la micro-entreprise, il y a des plafonds. Donc là, en entreprise individuelle, il n'y a aucune limite. Vous pouvez faire 10 000 euros par mois, 20 000, il n'y a vraiment zéro limite. Donc ça, c'est quand même assez agréable. On ne se sent pas plafonné et se dire, bon, il faut que je reste peut-être en dessous des seuils, etc. Non, ce n'est pas le cas. On fait ce qu'on veut à ce niveau-là. Le quatrième avantage, c'est un fonctionnement simple. Donc pour le coup, on n'a pas du tout l'obligation d'avoir un comptable en entreprise individuelle. On peut prendre un comptable si on le souhaite, mais ce n'est pas forcément obligatoire par rapport à une SASU, une URL, où là, sans comptable, c'est une catastrophe. Et il me semble même que c'est obligatoire de toute façon en société, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, on va dire, que la micro-entreprise, qui est vraiment ultra simplifiée. Mais c'est vraiment loin d'être comparable à une société où là, il y a vraiment les liasses fiscales à gérer, etc., où c'est beaucoup plus compliqué. Le cinquième avantage, et c'est vraiment très important en entreprise individuelle, c'est la possibilité d'éduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. Et ça fait une très, très grosse différence. C'est-à-dire qu'on va être fiscalisé et sur son chiffre d'affaires, moins ses charges. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, si on a une activité où on a pas mal de charges chaque mois, on fait pas mal d'achats, etc., Eh bien, si on est en micro-entreprise, on ne peut rien déduire, tout simplement. Là, on va pouvoir déduire des coûts produits, de la publicité, du matériel qu'on a acheté. Si on allait voir un client et qu'on a pris notre véhicule qui a eu de l'essence, des péages, etc., ou si on travaille depuis chez soi et qu'on a une box internet, de l'électricité, on va pouvoir finalement payer une partie directement avec notre entreprise individuelle. Donc, ce ne sera pas la totalité, mais déduire une partie directement des factures qui, pour le coup, seraient, entre guillemets, payées directement par l'entreprise individuelle. Et ça, c'est vraiment hyper avantageux. Et pour moi, c'est un des plus gros points de l'entreprise individuelle. Maintenant, les inconvénients, il y en a deux principalement. Le premier, c'est une vente de titres impossible. Alors, pour le coup, vu qu'on n'est pas sur une société, on ne peut pas vendre une partie de son entreprise individuelle. Si on compare, pour l'exemple, à une SASU ou une ERL, sachez que demain, vous souhaitez vendre votre activité, vous allez pouvoir la vendre à une autre personne, vendre des titres de la société. Ça peut être 10%, 5%, etc. Là, on est une entreprise individuelle. Comme son nom l'indique, c'est individuel. Donc, c'est nous, c'est à notre nom. Donc, on ne peut pas vendre de titres. Et ça, ça peut être un point dommage. Si, dans votre cas, plus tard, vous vous dites « Moi, j'aimerais vendre ma société, etc. » Là, on n'est pas sur une société. Vous ne pourrez pas le faire directement. Donc, dans ce cas-là, il sera peut-être plus intéressant de vous orienter vers une SASU ou une ERL si vous êtes seul ou sinon, ça sera une SAS ou une SARL si vous êtes plusieurs. Ensuite, les inconvénients. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas possible d'embaucher des salariés. Donc, pareil, si vous avez envie d'embaucher des salariés, vous ne pourrez pas le faire. Par contre, vous pouvez embaucher, si vous le souhaitez, non pas des salariés, mais des prestataires. Donc, ça, c'est entièrement possible, avoir des prestataires qui travaillent pour vous et bien déduire ça en charge. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'il est possible de faire. Mais pour la partie salariée, ce n'est pas possible. Maintenant, on va faire un petit comparatif entre entreprise individuelle versus société pour vous montrer un peu les différences qu'il y a entre les deux. Donc, c'est parti. Alors, premièrement, l'entreprise individuelle pour la création. Donc, simple, peu de formalité. Vous allez voir, on va faire toutes les démarches de A à Z. Je vais écrire mon entreprise individuelle pour vous montrer. Versus société, complexe, formalité, stricte. Donc, c'est quand même beaucoup plus complexe d'écrire une société. Ensuite, le fonctionnement. Donc, c'est libre, organisation simple pour une entreprise individuelle. Ça se rapproche vachement de la micro-entreprise au final. Et la société structurée, âgée. Donc, ça, c'est les assemblées générales qui sont obligatoires chaque année. Pareil, lorsqu'on souhaite se verser des dividendes, il faut faire une assemblée générale au préalable, etc. On a la partie liasse fiscale. Il y a pas mal d'éléments à prendre en considération. La comptabilité, donc là, c'est légère. C'est similaire aussi à la micro-entreprise concrètement. Minimum de formalité. Versus ici, pour la société, lourde tenue obligatoire. Donc, ici, en société, clairement, il faut être accompagné d'un comptable. Mise à part si vous êtes comptable. Voilà, déléguer bien à un comptable, c'est très, très important, clairement, que vous soyez en SASU, en EURL, en SARL, en SAS. Comme ça, ça vous permet aussi de déléguer la responsabilité sur cette personne-là et de l'engager si jamais un jour, il y a un problème, vous avez un contrôle fiscal, etc. C'est la responsabilité de la personne qui a la carte d'expertise comptable qui est engagée et non pas la vôtre. Donc, c'est hyper important. Ensuite, les perspectives. Donc, l'entreprise individuelle, on est plus sur des petits projets idéals pour se lancer. Alors, attention, un petit projet, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise qui ne marche pas, qui ne fait pas de chiffre d'affaires, etc. Ça veut juste dire qu'on est sur une entreprise où on va rester quand même, de manière générale, souvent seul avec des prestataires et on n'a pas pour but de créer une entreprise avec 40 salariés, des bureaux, etc. Voilà, c'est par rapport à ce point précis. À l'inverse, une société, là, ça va être des projets qui vont être plus gros. Typiquement, avoir cette idée de se dire, bon, on va peut-être aller à l'international, avoir des équipes dans nos bureaux, peut-être faire rentrer aussi des investisseurs au capital de notre société pour lever des fonds. Dans ce cas-là, ça sera plus de la société. Donc, ça, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Mais concrètement, c'est vraiment les différences qu'on va retrouver entre les deux. Donc, moi, c'est pour ça qu'ici, je vais créer une entreprise individuelle parce que ça me correspond beaucoup plus dans la forme, dans ce que ça permet de faire. Moi, je ne veux pas faire rentrer forcément d'investisseurs, lever des fonds ou quoi que ce soit. J'ai juste une petite entreprise que je souhaite créer pour l'activité et ça s'arrête à peu près là. Et je veux que ça soit simple aussi à gérer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la création d'une entreprise individuelle en direct. Donc, de A à Z, je vais faire toutes les étapes jusqu'à la réception de l'extrait KBIS pour qu'on puisse y voir vraiment tout ce qu'il ne faut pas oublier bien mentionner aussi, des choses qui vont permettre de faire des économies aussi sur le long terme qu'il ne faut pas oublier de mentionner lors de la création. Donc, on est parti. Donc, pour ça, je vais passer par le service de LegalPlace qui crée énormément d'entreprises individuelles et ça va faciliter grandement les démarches pour plusieurs raisons. Déjà, c'est les échanges avec le greffe et avec l'administration. On n'a pas à les appeler, à gérer toute cette partie. C'est LegalPlace qui charge de tout. Et au-delà de ça, l'entreprise individuelle, c'est un nouveau statut juridique. Donc, pour le coup, il y a vraiment des mentions à bien indiquer, à bien mentionner pour qu'il n'y ait pas de refus de par le greffe, que ce soit sur les codes APE, sur l'activité précisément. Donc, ça, ça va être hyper important. Donc, on va voir tous ces éléments et surtout, ça va faire en sorte qu'on a un stress KBIS beaucoup plus rapidement et qu'on délègue toutes ces parties directement et que ça soit vachement simplifié. Donc, je vous mettrai le lien sur cette vidéo. Ici, on va cliquer sur « Créer mon entreprise individuelle » et je vous invite à faire toutes les démarches en même temps pour voir qu'est-ce qu'il faut bien indiquer à chaque étape. Donc ici, avez-vous déjà été micro-entrepreneur ? Donc, pour le coup, si vous avez déjà créé une micro-entreprise par le passé, vous mettez oui. Typiquement, peut-être que vous avez dépassé les plafonds et vous souhaitez passer en entreprise individuelle ou vous souhaitez passer en entreprise individuelle pour déduire simplement des charges que vous ne pouvez pas en micro-entreprise. Là, vous mettez oui. Dans mon cas, c'est non. Je fais suivant. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Donc, le plus rapidement possible, juste ici. On fait suivant. La domiciliation. Alors, ça, c'est hyper important. C'est que dès qu'on crée une entreprise, que ce soit une micro-entreprise, une entreprise individuelle, une société, SASU, SAS, etc., il faut savoir qu'il y a une adresse professionnelle qui lui est associée. Et de base, cette adresse professionnelle, c'est l'adresse de chez nous, donc de notre appartement, de notre maison. Et le problème avec ça, c'est que quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Internet, automatiquement, ce qui ressort, c'est l'adresse directement de notre entreprise qui est l'adresse personnelle qu'on a, donc notre logement. Et donc, en termes de vie près, ce n'est vraiment pas terrible. Au-delà de ça, sur toutes les factures clients, tous les devis, si vous avez un site Internet, il faut mentionner l'adresse de votre logement. Donc, tous vos clients accèdent aussi à ces informations-là. Donc, pour éviter ça, on fait appel à de la domiciliation. Donc, peut-être que vous connaissez déjà dans votre ville un centre de domiciliation. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ça ne coûte vraiment pas cher. Ça protège votre adresse personnelle et ça, c'est hyper intéressant. Et si vous souhaitez payer aussi moins cher un élément qui s'appelle la CFE, qui est la cotisation financière des entreprises qu'on a quand on a une micro, une entreprise individuelle, une SASU ou autre, pour le coup, il faut savoir que la domiciliation la moins chère de France qui vous permet de réduire votre CFE, elle est sur Paris. C'est sur Paris qu'on paye la CFE la moins chère de France, qui est une taxe qu'on paye chaque année. Et pour le coup, sur Paris, il y a vraiment une grosse différence. Pour vous donner l'idée, sur Bordeaux, moi, je suis à plus de 1000 euros de CFE. Enfin, j'étais à plus de 1000 euros de CFE. Et cette année, j'ai payé en région parisienne directement 77 euros. Donc, c'est une énorme différence et c'est une taxe qu'il faut payer chaque année. Donc, je vous invite à vous domicilier aussi sur Paris. Ça va vous faire des économies qui sont juste énormes sur le long terme. Donc, c'est par rapport à deux facteurs, le chiffre d'affaires réalisé et au-delà de ça, du chiffre d'affaires réalisé, c'est l'adresse de domiciliation. C'est sur Paris, c'est celle-là moins chère parce que c'est là-bas où il y a la plus grosse densité d'entreprise directement. Donc, moi, ici, si vous connaissez un centre sur Paris, vous pouvez l'ajouter ici. Ou sinon, LegalPay, je le propose directement et c'est bien sur Paris. Et aussi, c'est sans engagement. Contrairement à la majorité de centres d'administration, il faut s'engager 24 mois, etc. Là, on peut arrêter à tout moment, etc. Juste payer une année, moins de CFE et arrêter directement si on le souhaite. Donc, moi, je vais prendre via LegalPay. Surtout, c'est les moins chers du marché. Donc, c'est hyper intéressant. Ensuite, l'activité. Donc là, vous allez pouvoir rechercher votre activité directement. Donc, moi, ici, on est sur une activité e-commerce que je compte réaliser juste ici. Donc, je vais l'indiquer. Mais bien entendu, vous pouvez indiquer toute autre activité directement. On fait suivant. Après, là, qualifier votre identité. Donc, je vais compléter mes différentes informations juste là. La date de naissance. La nationalité. On fait suivant. Le téléphone, juste ici. Voilà. Ici, l'adresse du domicile. Alors là, c'est notre adresse personnelle. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude vu qu'on a pris la domiciliation précédemment. Cette adresse, elle ne sera pas partagée sur Internet. À chaque fois que quelqu'un va taper notre nom ou notre prénom, ça sera l'adresse de domiciliation qui va ressortir. Et au-delà de ça, sur tout ce qui est facture, devis, mention légale, si vous avez un site Internet, c'est l'adresse de domiciliation qu'il faudra directement indiquer. Donc, moi, je vais mettre mon adresse. Alors, est-ce qu'il va trouver ? On va voir à Bordeaux. Oui, il trouve parfait. On fait suivant. Là, indiquez votre adresse mail. Donc, c'est parti. Je vais enregistrer tout ça. Et on fait valider. Donc là, j'attends un petit peu. La micro-entreprise est prête à être créée. Donc, il y a deux packs qui nous sont proposés. Une création standard, une création express. Bon, étant donné que moi, j'ai déjà fait de la création structure via LegalPay, je prends toujours la création standard parce que c'est déjà très, très rapide. Donc, pas besoin de prendre la création express. Quelles sont les différences ? Je regarde. Alors, oui, ça peut être intéressant à une seule condition de prendre le traitement express. C'est qu'en fait, il y a la partie obtention de l'ACRE. Et l'ACRE, c'est quoi ? C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise qui vous permet la première année de la création de votre entreprise individuelle d'être exonéré de 50% de cotisation sociale. Et pour ça, c'est quoi les conditions ? Parce que bien entendu, il y a des conditions. Je vais vous les partager juste ici. C'est qu'il faut rentrer dans l'une de ces conditions ici. Donc, typiquement, avoir entre 18 et 25 ans ou avoir moins de 30 ans et ne pas remplir les conditions pour bénéficier de l'indemnisation chômage ou autre. Donc, n'hésitez pas à faire un arrêt sur l'image. Si vous rentrez dans l'une de ces conditions, clairement, la prenez express parce qu'en fait, ils vont se charger de l'obtention pour vous de l'ACRE. Vous allez faire aussi d'énormes économies sur long terme par rapport à ça. Moi, dans mon cas, je ne peux pas en bénéficier. Donc, je vais prendre la création standard classique. Et en termes de rapidité, c'est franchement déjà hyper rapide la vitesse à laquelle ils font les démarches pour nous. Donc, moi, ça me va très bien. Donc, je vais faire choisir ce pack. Là, il y a un pack entrepreneur. On va faire ignorer et passer au paiement juste là. Donc là, on a un récapitulatif de la création qui coûte 59 euros pour déléguer tout, aucune démarche avec le greffe, avec l'administration. Donc, clairement, ça libère du temps. Et au-delà de ça, c'est juste hyper intéressant. Ça évite d'avoir un rejet ou tout autre. Et après, il y a des frais administratifs. Alors ça, c'est obligatoire. En fait, ce sont des frais de l'État. Donc, c'est les frais d'immatriculation au RCS. Et ça, on ne peut pas l'éviter directement. Donc, c'est obligatoire. Et un petit peu plus bas, ça ne va pas qu'entrepreneur, on ne prend pas. Donc là, on arrive sur cette page. Je vais pouvoir faire le paiement. Et d'ailleurs, j'ai contacté LegalPlace avant de faire cette vidéo pour savoir si c'était possible d'avoir un code de réduction. Ils m'ont en donné un qui vous donne 15%. Et c'est Julien E.K. tout en majuscule comme ça. Et automatiquement, on va pouvoir payer 15% moins cher. Donc, c'est toujours hyper intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le paiement de mon côté. Et une fois que le paiement est effectué, on se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est bon. Le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Alors, j'ai oublié d'enregistrer. J'ai déjà complété le questionnaire. Mais je vais le recompléter devant vous pour montrer qu'est-ce qu'il faut bien indiquer au niveau des éléments ici d'une entreprise individuelle. Donc, c'est parti. Je vais le réouvrir. Je vais faire reprendre mon questionnaire. Donc, ici, on va faire suivant. Après, ancienne activité. Avez-vous déjà été micro-entrepreneur ? Donc, dans mon cas, non. Êtes-vous, par ailleurs, gérant majoritaire des CRL, URL ? Non. Si jamais, encore une fois, c'est oui. Vous mettez oui directement à ce niveau-là. On fait suivant. La domiciliation. Donc, où sera située votre réseau de domiciliation ? Donc, moi, domiciliation via l'égal paye sans engagement pour protéger l'adresse personnelle et surtout les économies de CFE chaque année qui sont juste énormes. Là, on a un rappel des avantages. Les économies de CFE. Ça permet aussi de créer son entreprise plus rapidement, etc. On fait suivant. Après, quelle sera votre activité principale ? Donc, moi, dans mon cas, je me suis mis sur e-commerce. Mais bien entendu, vous pouvez sélectionner toute autre activité. Si jamais votre activité, elle n'est pas ici, vous partez sur autre directement et vous pouvez indiquer manuellement ce que vous allez faire. Ils vont directement vous proposer souvent une liste à puces avec un peu plus de précision et automatiquement, on est bon. Donc, moi, dans mon cas, j'ai mis qu'est-ce que je souhaitais vendre via mon e-commerce. Si vous le souhaitez aussi, votre entreprise individuelle, vous pouvez avoir plusieurs activités avec elle. Vous pouvez faire, imaginons, une activité de prestation, une activité de vente de produits, etc. Donc, vous pouvez l'ajouter juste ici. Moi, dans mon cas, j'en ai juste une. Donc, je vais garder celle-ci. Et après, il y a quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de faire la première année ? Donc, c'est une estimation, ça n'engage à rien. Mais moi, je pense plus de 80 000 euros parce que c'est une activité que j'avais déjà lancée il y a quelque temps. Donc, on fait suivant. Après, quelle est votre identité ? Donc là, vous mettez vos informations, prénom, nom, date de naissance, ville de naissance, identité des parents et votre situation personnelle. Donc, célibataire, mariée, paxée, veuve, divorcée. Suivant. Les coordonnées. Donc là, c'est votre numéro de téléphone, votre adresse, le complément d'adresse si nécessaire juste ici. Si votre facteur, à chaque fois, il ne trouve pas l'adresse, mettez bien le complément parce que c'est ici que va vous être envoyé votre extrait. CABIS, comme quoi, l'entreprise individuelle, elle est bien créée. Moi, il trouve à chaque fois, donc il n'y a pas besoin. Je fais suivant. La domiciliation. Donc, à quelle adresse souhaitez-vous que votre collègue soit expédié ? Donc, moi, j'ai mis à mon adresse directement à Bordeaux. Vous pouvez mettre une autre adresse si vous le souhaitez. S'imaginons, vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup et vous avez votre entreprise individuelle, mais vous êtes freelance et vous voyagez aux quatre coins du monde. vous mettez une autre adresse qui peut être l'adresse des parents, etc. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par vos postales ? Donc, ici, vous mettez non. Donc là, en fait, ça va être juste la réception des courriers sensibles. Donc, typiquement, courrier sensible, c'est un courrier de l'État, donc un extrait CABIS ou toute autre information. Ça, c'est réexpédié directement. Mais pour tout le reste, une publicité, imaginons. Ça, ce n'est pas réexpédié. Si jamais, vous pouvez le réexpédier directement depuis l'espace personnel. Concrètement, comment ça se passe, la domiciliation ? Moi, du coup, je fais déjà la domiciliation. Donc, en fait, on a une adresse de domiciliation qui est tout simplement une boîte aux lettres et dès qu'on reçoit du courrier dans cette boîte aux lettres, il est scanné par l'entreprise de domiciliation et on peut, si on le souhaite, le renvoyer à notre adresse. Et là, pour les courriers sensibles, c'est renvoyé automatiquement. Et là, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc, moi, je vous invite à prendre celui-ci. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel ? Donc, moi, j'ai mis non. Je préfère un abonnement mensuel. Donc, c'est sans engagement de toute façon dans tous les cas. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom ? Donc, dans mon cas, je mets oui parce que je suis locataire. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez mettre oui aussi. Si vous êtes hébergé, c'est un tiers, vous mettez non. Comme ça, ce sera un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé. Après, information complémentaire. Donc, dans quel pays payez-vous vos impôts ? Donc, la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée ? Non. Ensuite, votre numéro de sécurité sociale. Là, quel est votre régime social actuel ? Donc là, pour 95% de la population, c'est le régime général de la sécurité sociale. Si vous êtes sur un autre régime, vous êtes au courant. Le régime étudiant, si vous avez une carte étudiante, si vous êtes déjà un travailleur indépendant, vous êtes au régime non salarié, non agricole. Et après, resterez-vous simultanément. Ça, c'est si vous avez une activité aujourd'hui et qu'à côté, vous créez votre entreprise individuelle. Imaginons, vous êtes salarié dans une entreprise privée et à côté, vous créez l'entreprise individuelle pour faire un de vos projets. Vous pouvez l'indiquer. Donc moi, je mets non, je n'aurai aucune autre activité sur la statue. On fait suivant. Les cotisations sociales. Donc, il faut savoir qu'en entreprise individuelle, on peut soit payer tous les trois mois ou tous les mois. Moi, dans mon cas, je préfère faire tous les trois mois. Ça fait moins de déclarations. Donc, c'est toujours ça. Et au final, ça revient exactement à la même chose. Donc, je fais suivant. Le régime fiscal. Alors là, souhaitez-vous opter pour le régime de la micro-entreprise ? Il faut savoir que c'est une possibilité. Si pour le coup, vous n'avez jamais eu de micro-entreprise et que vous souhaitez être sur le même régime que la micro-entreprise, mais avec une entreprise individuelle, vous pouvez le faire. Moi, dans mon cas, ce n'est pas le but. Je veux vraiment le régime de base de l'entreprise individuelle. Donc, je vais mettre non. Et quel sera le régime d'imposition de votre entreprise individuelle ? Donc là, il y a deux possibilités. Il y a le régime réel simplifié le plus fréquent et le régime réel normal. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Je vais vous partager ça. Donc, je vais vous montrer en fait quelles sont les différences entre les deux. Donc, je vais me mettre un petit peu plus bas. Là, on a le régime réel simplifié. Donc ici, c'est si notre entreprise individuelle, elle n'excède pas. Donc, 840 000 euros pour une activité d'achat-revente et 254 000 euros pour une activité de prestation de service. Dans ce cas-là, on est au régime réel simplifié. Par contre, si on dépasse les plafonds suivants, donc 901 000 hors taxes sur une activité d'achat-revente ou 279 000 hors taxes sur une activité de prestation de service, dans ce cas-là, c'est au régime réel normal. Donc, moi, je suis bien en dessous. Donc, c'est bien le régime réel simplifié que je vais prendre qui est juste là. Et c'est pour la majorité, encore une fois, c'est 90% des personnes qui créent une entreprise individuelle. On est sur ce régime-là. Et après, quel sera le régime TVA de votre entreprise individuelle ? Alors, franchise en base, en fait, ça, c'est concrètement un peu comme la micro-entreprise. On va avoir des seuils en dessous desquels on ne facture pas la TVA. Et donc, moi, du coup, je reste là-dessus. Donc, en micro-entreprise, il me semble qu'on est sur 37 000 ou 36 600. Quelque chose comme ça. Là, on est sur quelque chose de similaire à ce niveau-là. Et à partir de ce montant-là, dès qu'on l'a dépassé, il faut du coup avoir un numéro de TVA. Et entendu, ça nous est transmis et on en est informé directement. Donc, moi, je vais mettre sur franchise en base de TVA. Mais sinon, il y a d'autres régimes directement pour la TVA avec du régime réel normal, mini réel. Et pareil, pour vous partager un petit peu ça concernant la partie TVA, je vais essayer de me mettre dessus pour que vous ayez les informations. Donc là, c'est la CFE, les cotisations. Alors là, oui, c'est mentionné juste ici. Donc, la franchise en base de TVA concerne les entrepreneurs qui réalisent un CA inférieur. Vous voyez, c'est 36 800. Donc, bien entendu, on va pouvoir dépasser. Et à partir de ce moment-là, il faudra facturer la TVA au client. Donc ça, c'est pour de la prestation. Et si vous faites de la marchandise, c'est 91 900. Donc, marchandise, c'est vente de marchandise. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Et ensuite, on doit déclarer la TVA au régime réel simplifié. Donc, c'est le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année. La TVA doit être payée en deux fois. 55 % d'acompte en juillet et 40 % d'acompte en décembre juste ici. Et le reste doit être payé lors de la déclaration de l'année suivante. Donc, les entrepreneurs qui sont au régime réel normal doivent déclarer chaque mois la TVA du mois précédent. Donc, ça dépend encore une fois. Vous voyez, on est sur quel régime. Les personnes qui sont ici au régime réel normal, la TVA, c'est chaque mois réel simplifié. C'est le cas le plus fréquent parce que souvent, on est en dessous des seuils de chiffre d'affaires. Avec franchise en base de TVA, c'est le plus optimisé. Et là, du coup, c'est deux fois par an directement. Ensuite, quelle sera la date de clôture de votre exercice comptable ? Donc, moi, j'ai mis directement la date, enfin le premier jour de l'année. Donc, le 1er janvier directement de l'année. C'est ce que je vous invite à faire aussi. C'est le plus simple. On fait le suivant. Les cas particuliers. Donc là, c'est si vous avez un cas particulier. Imaginons, vous souhaitez déposer un dossier de demande d'Acre. Vous, vous allez pouvoir le faire juste ici. Donc, par la suite, vous allez pouvoir déposer un dossier de demande d'Acre. Donc, dans mon cas, ce n'est pas le cas parce que je ne peux pas y prétendre. Vous pouvez aussi sélectionner d'autres options. Moi, je n'ai mis aucun des choix. La partie compte pro ici. Alors, ça, c'est hyper intéressant. C'est le compte pro pour votre entreprise individuelle. Donc, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est quand même conseillé parce que si vous utilisez votre compte bancaire en particulier, que ce soit dans une banque traditionnelle ou une banque en ligne, vous allez avoir votre banque qui va vous demander des justificatifs tout le temps sur la provenance des fonds, les virements, etc. Tandis que si vous avez un compte pro dédié à votre activité, vous n'avez pas besoin de justificatifs. C'est un compte pro où des virements rentrent finalement chaque mois. Et c'est quelque chose de normal. Donc là, il y a deux packs qui sont proposés. Moi, dans mon cas, les deux, je trouve qu'ils sont intéressants. Mais je vais prendre le pack basique juste ici. Et si on le prend du coup de manière annuelle, ça fait 82 euros. Donc, ça doit faire du 8 euros et quelques par mois. Et en mensuel, on est à 10 euros hors taxe par mois. En sachant que ça, typiquement, le compte bancaire, c'est quelque chose qu'on déduit avec son entreprise individuelle. Donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qu'on ne peut pas faire avec la micro-entreprise, etc. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre le pack basique juste ici. Là, on peut voir qu'il y a un pack un peu plus premium avec un tableau de bord avancé, un module de facturation. Moi, c'est principalement pour avoir la carte et vraiment le compte pro où je peux recevoir les virements, faire des virements, etc. On peut en faire 20 par mois. Moi, ça me suffit largement. Si vous avez besoin de plus, ici, c'est 50. Donc, c'est peut-être un petit peu plus. Donc moi, je vais prendre le pack basique juste là. Ensuite, je vais faire suivant. Là, je vais faire suivant aussi. L'assurance professionnelle, non. Suivant. Si vous avez des remarques, vous pouvez les ajouter juste ici. Moi, tout est clair. Je ne vais rien ajouter. Et comment avez-vous connu LegalPlace ? Peu importe. Moi, j'ai mis bouche à oreille pour l'exemple. Et on fait valider juste ici. Donc là, on a fait 90 % du dossier. Et il nous manque les dernières informations que je vais vous partager et qu'on va devoir compléter. Donc, la domiciliation, ici, c'est quoi ? Signer en ligne le contrat. OK. Donc ça, c'est juste la signature. Ça prend 30 secondes. Je vais le faire juste après. Il est justificatif. Donc, on a premièrement une pièce d'identité. Donc, ça peut être carte d'identité, passeport, connaissance. Je vais mettre la photo de mon passeport. Alors, je vais voir si on peut mettre une photo. PDF ou image. OK. C'est nickel. On peut mettre une photo. Donc là, vous mettez une des pièces qui est demandée. Il faut juste que ça soit en cours de validité. Et après, un justificatif de domicile. Donc, dans mon cas, il m'indique qu'il doit être à mon nom, à mon adresse. Il faut savoir que si vous avez marqué que vous n'avez pas de justificatif de domicile à votre nom, ce sera un justificatif au nom du tiers chez qui vous êtes hébergé, qui vous sera demandé. Donc, ici, pas d'inguité, ce sera un justificatif au nom du tiers. Donc, moi, je vais mettre la facture ici pour l'exemple de l'eau, de Veolia directement. Mais vous voyez que ça peut être vraiment plein d'autres choses à vous de prendre ce que vous voulez. Il faut juste que ça date de moins de deux mois. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La partie signature. Donc, le justificatif, on est tout bon. Le compte pro a finalisé. Donc là, c'est quoi ? C'est juste la vérification d'identité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les démarches à ce niveau-là. Et ensuite, directement, notre dossier, il est en traitement. Et LegalPay se charge de toutes les démarches avec le greffe, avec l'administration. Nous, on n'a rien à faire à ce niveau-là. Et on reçoit directement à son adresse personnelle son extrait KBIS directement. Moi, du coup, je veux aussi avoir l'accès à mon compte pour la partie domiciliation et la partie compte pro de mon activité. Et recevoir aussi la carte bancaire en parallèle pour gérer mon activité. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu sur l'entreprise individuelle. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour créer votre entreprise individuelle facilement, directement. Vous pouvez aussi utiliser le code de réduction qui est Julien Oka, qui vous donne 15% de réduction sur la création de votre entreprise individuelle. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.